Nous avons quitté cet hémicycle, je vous propose de reprendre. Vous avez entre les mains la liste consensuelle qui a été déposée pendant cet intervalle. Il n'y a pas eu d'autres listes, je vais vous donner la lecture de ces membres. Les membres de la commission permanente, proposés, Pauline Martin, Christian Brault, Laurence Bellet, Jean-Luc Réglet, Nadia Labadie, Hervé Gora, Florence Galzin, Frédéric Néraud, Anne Gabori, Francis Kamal, Lynn Fleury, Ariel Lévy, Corinne Belsassar, Philippe Bachet, Isabelle Lançon, Jacques Mézard, Farah Loiseau, Alain Grandpierre, Nelly Durie, Hugues Sauri, Marianne Dubois, Christophe Chailloux, Hélène Lorme, Baptiste Chapuis, Vanessa Slimani, Jean-Vincent Valliès, Marie-Agnès Courrois, Hugues Rimbourg et Dominique Trippé. Voilà cette liste. Maintenant, je vais vous donner la liste des vice-présidents. Donc, première vice-présidente, Pauline Martin, ensuite Christian Brault, Laurence Bellet, Jean-Luc Réglet, Nadia Labadie, Hervé Gora, Florence Galzin, Frédéric Néraud, Anne Gabori, Francis Kamal, Lynn Fleury et Ariel Lévy. Voilà les 12 premiers noms de la liste sont vice-présidents du conseil départemental. Voilà ce que je voulais vous proposer. Il n'y a pas de vote, comme il y avait une liste consensuelle. Elle est réputée, adoptée par vos toutes et tous. Merci à vous. Et puis, maintenant, cette commission permanente pourra se mettre au travail rapidement avec des vice-présidents qui auront aussi une lourde tâche. Voilà. Donc, maintenant, je vous propose de passer au rapport suivant. Donc, là, nous étions au rapport numéro 3. Donc, nous passons au rapport numéro 4, qui concerne la communication de la charte de l'élu local. Donc, je vais vous donner juste lecture de cette... Il vous est demandé de prendre acte de la communication de cette charte d'élu local. Je vais la lire. Elle n'est pas très longue. Il y a 6 paragraphes. Premier paragraphe. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxième article. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qu'il lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 4 bis. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 5. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et article 6. Issue du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà ce que je vous demande, enfin je vous demande de prendre connaissance de cette charte d'élu local et je ne doute pas qu'elle sera appliquée par vous toutes et tous. Voilà, merci à vous. Donc pour poursuivre les rapports complémentaires, Donc je continue. Comment ? Distribuer les rapports complémentaires. Ah oui, les rapports complémentaires. Bon, donc d'accord. Donc ces rapports complémentaires, ils sont distribués. Merci au Jésus, mais j'ai tout ça. Voilà, ça va être... Voilà, vous avez quelques minutes pour prendre connaissance de ces rapports, principalement le rapport 5. Il y aura ensuite le rapport numéro 6 que nous pourrons voir ce matin. Voilà, je vous laisse... Merci. Merci. Je pense que vous avez lu, vous connaissez certainement ce fonctionnement avec les délégations de compétences à une commission permanente. Ah, vous ne l'avez pas ? Sinon, vous reprenez celui-ci. Adil. Merci. Bien, est-ce que tout le monde a bien eu les dossiers ? Voilà, donc je disais que vous connaissez ce fonctionnement des délégations de compétences à une commission permanente que nous venons de délire. Donc il y a toutes les, je dirais, les grands dossiers, les grandes orientations qui passent devant la session, la session plénière, mais ensuite, je dirais, toutes les affaires courantes peuvent être traitées dans le cadre des délégations de compétences à la commission permanente. Donc dans ce rapport, je vous lis les décisions proposées de déléguer à la commission permanente pendant les intercessions. Donc la commission permanente se réunit, je vous le rappelle, une fois par mois, sauf au mois d'août. En général, c'est le dernier vendredi du mois. Alors, de déléguer à la commission permanente pendant les intercessions, l'exercice d'une partie des attributions du conseil départemental dans l'ensemble de ces domaines de compétences, sous les exceptions susvisées, donc qui ont été visées précédemment, et ensuite de décider que chaque membre du conseil départemental sera néanmoins un réendu destinataire de l'ordre du jour de la commission permanente et des procès-verbaux des séances correspondantes. Donc évidemment, vous recevrez toutes et tous évidemment les comptes rendus et l'ordre du jour de ces commissions permanentes pour que tout le monde soit informé de ce qui s'y décide. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette commission permanente ? Non, il n'y a pas de questions. Vous avez pu en prendre connaissance de ce rapport numéro 5. Oui ? Bon, pas de questions. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Écoutez, je vous remercie. Maintenant, nous allons passer au rapport suivant qui concerne la formation des commissions intérieures. Donc le Conseil départemental se divise actuellement en 6 commissions entre lesquelles sont distribués tous les dossiers suivant la nature et leur objet. Donc tous les membres du Conseil départemental sont répartis entre ces commissions à l'exception du président du Conseil départemental qui a son entrée et voit délibérative dans toutes les commissions. Voilà. Donc nous aurons, comme vous le verrez, 6 commissions. Je vous donnerai les intitulées. Et en plus, une commission en charge des finances qui aura pour sa part à désigner également en son sein un rapporteur général du budget. Voilà. Donc je vais vous donner l'intitulé des 7 commissions que je vous propose de créer. Donc la commission A. La première commission sera... Il n'y a pas d'ordre protocolaire dans ces commissions. C'est un ordre de passage à la fois en session ou en commission permanente. La première commission, donc la commission Enfance, Éducation et Jeunesse qui concernera l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, la prévention, la PMI, la jeunesse, les collèges, les actions périscolaires, l'enseignance supérieure et, entre autres, le projet Campus Madeleine. La commission suivante, la commission B, concernera la commission des mobilités et aménagements du territoire, les routes, les mobilités douces, les infrastructures, l'aménagement, le très haut débit, la téléphonie mobile, l'électrification rurale, le service départemental d'incendie et secours. La commission C, la commission Bienveillir, handicap, inclusion, logement et sport, donc la prévention de la perte d'autonomie, la MDA, la MDPH, le Loiret, Bienveillir, le logement inclusif, la politique sportive amateur et de haut niveau. Ensuite, la commission D, commission Agriculture, Environnement et Transition. Dans cette commission, nous traiterons de l'agriculture, du PAT, du projet alimentaire territorial, la stratégie BACARMON, les espaces naturels sensibles, des milieux naturels et parcs départementaux, la politique des rivières, la gestion de la Loire et des levées, la gestion des déchets, la gestion de l'eau potable et la politique en faveur de l'assainissement individuel et collectif, le plan départemental des espaces, les sites et itinéraires, les risques naturels, l'agenda 21, tout ce qui concerne l'eau, la rénovation et l'isolation thermique des bâtiments, les nouvelles énergies, le budget participatif. La commission suivante, la commission E, commission Emploi, Économie et Ressources Humaines, donc il y traitera du RSA, de l'insertion, de la transformation de l'action sociale, du concept de Cap Loiret, et de la mobilisation du département en faveur des territoires, entre autres. La commission F, commission Culture, Attractivité et Tourisme, donc elle traitera de la politique culturelle, des archives départementales, de la médiathèque départementale, les châteaux et musées, le festival de Sully et du Loiret, le soutien à l'entretien du patrimoine historique, le tourisme avec la DRTL, les espaces services publics, la lutte contre la désertification médicale, la coopération décentralisée. Et puis, la commission, la dernière commission, qui est une commission un peu ad hoc, qui se réunira autant que de besoins, la commission des finances et l'évaluation des politiques publiques, avec les orientations budgétaires, la préparation du budget, les décisions modificatives, le budget et les comptes du département, la gestion financière, les taxes, le suivi, la programmation financière, les opérations. Voilà ce qui vous est proposé comme commission intérieure. Donc, je vais vous donner la composition des membres de ces commissions qui ont été proposées. Donc, pour la commission A, il s'agit de Nadia Labadie, Florence Galzin, Corinne Melsassar, Aude Denisot, Farah Loiseau, Baptiste Chapuis et Mathieu Gallois. Pour la commission B, Hervé Gora, Frédéric Néraud, Philippe Vaché, Jean-Pierre Gabel, Grégoire Chapuis et Hélène Lorme. Pour la commission C, Christian Brault, Francis Camal, Nelly Durie, Gérard Malbeau, Ludivine Ravelo, Marie-Agnès Courrois, Christine Tellier. Pour la commission D, Jean-Luc Riglet, Anne Gabori, Thierry Braquemont, Isabelle Lançon, Marianne Dubois, Jean-Vincent Valliès, Hugues Rimbourg. La commission E, Pauline Martin, Ariel Lévy, Marie-Laure Baudouin, Sophie Pellat, Hugues Sori, Vanessa Slimani et Dominique Trippé. La commission F, Laurence Bellet, Lynn Fleury, Christophe Bouquet, Jacques Messa, Alain Grandpierre, Christophe Chayou et Karine Haribé. Et puis la commission G, la commission des finances, il y aura le président, Marc Godet, Pauline Martin, Christian Brault, Laurence Bellet, Jean-Luc Riglet, Nadia Labadi, Hervé Gora, Christophe Bouquet, Hélène Lorne et Mathieu Gallois. Voilà donc la composition de ces commissions. Vous l'avez compris, vous avez les 12 vice-présidents qui siègent dans ces commissions au titre de président de commission et puis de président avec une délégation, de vice-président en délégation d'une certaine thématique, donc par commission. Voilà, donc là maintenant, je vous propose encore à nouveau une pause, mais très rapide, qui va vous permettre de réunir les commissions dans les salles que je vais vous indiquer et dans ces commissions, vous élirez un vice-président de la commission et un secrétaire ou une secrétaire, une vice-présidente. Voilà. Alors, donc la commission A de Nadia Labadi, salle Jean Z, la commission B de Hervé Gora, salle Doufiag, la commission C de Christian Brault, salle Desarnaux, la commission D de Jean-Luc Riglet, c'est la salle 201 au deuxième étage, donc là, Jean-Luc, tu sais où c'est, la commission E Pauline Martin, salle Xavier Deschamps, la commission F de Laurence Bellet, la salle Claude Lemaitre. Voilà, donc vous avez, on se donne, allez, 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure maximum, vous réunissez, comme vous voulez, c'est, mais bon, pas deux heures, vous réunissez vos commissions et puis on se donne rendez-vous vers moins le quart, moins 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et puis Hugues, je ne sais pas si... Et bien Hugues est là. Bien. Donc je dois vous faire voter sur le rapport qui crée ces commissions intérieures. Ces 7 commissions intérieures. Et puis, ensuite, je donnerai la parole à chaque président de commission pour qu'il donne son 인igramme, entre guillemets. Voilà. Donc je dois vous faire voter sur la création de ces 7 commissions. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc merci. Ce rapport est adopté. Maintenant, je vais donner la parole au président, à chaque président, en commençant par Nadia Labadi pour donner un peu son organigramme de commission. Merci, monsieur le président. Vous voulez que je vous donne toute la composition et après le président, vice-président ? On fait comme ça ? Oui. Donc composé de Nadia Labadi, Florence Galzin, Corinne Melzassar, Aude Denisot, Farah Loiseau, Baptiste Chapuis, Mathieu Gallois. Donc président Nadia Labadi, vice-président Corinne Melzassar et secrétaire Baptiste Chapuis. Et il y a un vice-président, si vous pouvez préciser, il y a un vice-président, Florence Galzin, qui a une délégation sur la protection de l'enfance. Voilà. D'accord. La commission B est composée de moi-même, Hervé Gora, Frédéric Néraud, Jean-Pierre Gabel, Philippe Vaché, Hélène Lorme et Grégoire Chapuis. Donc en tant que président, moi-même. Vice-président Philippe Vaché et donc Frédéric Néraud en tant que vice-président avec les spécialités au débit. Secrétaire, madame Lorme, Hélène. Très bien. Merci. La commission C, Christian Brault. Oui. Donc la commission C est composée de moi-même, Christian Brault, de Francis Kamal, qui est également vice-président en charge du sport. Donc Nelly Durie, Ludivine Raveleau, Gérard Malbeau, Christine Tellier, Marie-Agnès Courrois. En vice-président, Nelly Durie et secrétaire Christine Tellier. Très bien. Merci. Commission D, Jean-Luc Réglet. Donc Jean-Luc Réglet, Marianne Dubois, Isabelle Lançon, Anne Gabori, Thierry Braquemont, Jean-Vincent Vallès, Hugues Rimbourg. Donc président de commission Jean-Luc Réglet, vice-présidente, c'est Marianne Dubois, secrétaire Jean-Vincent Vallès et puis donc Anne Gabori, qui est vice-présidente à l'agriculture. OK. Donc la commission suivante, commission E avec Pauline. Oui, merci, monsieur le président. Déjà, vous remerciez pour la confiance que vous me renouvelez en vous félicitant, bien entendu, pour votre élection. Donc pour la commission E, elle est donc composée de Marie-Laure Baudouin, Sophie Pélate, Vanessa Slimani, Dominique Trippé, Uxori, Ariel Lévy et moi-même, que je présiderai. Comme vice-présidente, nous avons choisi Marie-Laure Baudouin, comme secrétaire Dominique Trippé et Ariel Lévy sera plus en charge de l'emploi et de l'économie. Bien, merci. Et la commission F ? Président, la commission F est composée de Alain Grandpierre, Christophe Bouquet, Lynn Fleury, Karine Arribet, Christophe Chailloux, Jacques Mézasse, Laurence Bellet et moi-même, qui présiderait donc cette commission F en vice-président Jacques Mézasse et secrétaire Karine Arribet avec une vice-présidence pour Lynn Fleury sur le sujet de la lutte contre la désertification médicale. Très bien, merci. Puis il reste pour la sixième, la commission suivante qui est la commission des finances, la commission G, pardon, donc celle-ci. Il y aura, je vous ai donné sa composition, Marc Godet, Pauline Martin, Christian Brault, Laurence Bellet, Jean Griglet, Nadia Labadi, Hervé Gora, Christophe Bouquet, Hélène Lorme et Mathieu Gallois. Et Christophe Bouquet assurera les fonctions de rapporteur général du budget. Voilà, donc voilà ce qui vous était proposé sur ce rapport détaillé. Merci, merci à vous. Comme on a un peu de temps, donc je vous propose que nous poursuivions sur les élections, donc le rapport numéro 7, 7, 8, 9 et le 10 que vous avez sous les yeux. Oui, il ne faut pas qu'on vote, non ? On a voté sur la composition de la commission. Le vote a été fait juste avant. Là, c'était pour information, l'organisation des différentes commissions. Voilà, Dojou. Vous n'avez pas mis au vote sur la composition. Des compositions ? Bon alors, j'ai fait voter tout à l'heure. Ah bon, alors je vote. Alors on fait voter, pardon. On fait voter sur la composition des commissions comme telle qu'elle vous a été énoncée à maintes reprises, parce qu'on a dû l'avoir au moins trois fois. Donc sur ces compositions de commissions, y a-t-il des questions ? Non. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc comme ça, c'est bon, tous les votes sont faits sur ce rapport. Très bien. Nous passons maintenant, je vous propose de passer au rapport numéro 7, qui concerne l'élection des conseillers départementaux appelés à siéger au sein de la commission d'appel d'offres. Donc il vous est rappelé les modalités de la composition de cette commission d'appel d'offres. Le président, cinq membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort au reste. peuvent participer à la commission avec voix consultative des personnalités, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale. Voilà. Donc il est proposé dans ce rapport de prendre acte que la commission d'appel d'offres présente les caractéristiques suivantes. Création à titre permanent, unique et désigné pour la durée du mandat. Compétences pour les marchés et accords cadres passés par le département en tant que pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice. Cette commission siège également aux jurys et commissions composées en jurys telles que prévues au code de la commande publique. De prendre acte que cette commission est présidée par le président du conseil départemental ou son représentant du mandaté. Et puis il est proposé de procéder au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, à raison de cinq titulaires et cinq suppléants. Et donc si une seule liste est présentée, elle devra satisfaire l'obligation de représentation proportionnelle existant au sein de l'Assemblée délibérante appartementale. Donc il m'a été proposé dans cette commission, ces commissions d'appel d'offres, où je retrouve mon papier, que j'ai dû égarer une nouvelle fois. Alors, comment ? Je pense que ça a adopté le fait de voter à main levée. Il faut que je vous passe à adopter au préalable que vous acceptiez de voter à main levée, parce que le bulletin secret, ça serait un peu compliqué. Donc je vous propose, et pour l'ensemble, des rapports sur les commissions d'appel d'offres, etc. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour que nous votions à main levée et non pas à bulletin secret ? Alors, qui s'oppose à cette proposition ? Personne, donc pas d'abstention. Voilà, donc nous allons voter maintenant à main levée. Alors, la commission d'appel d'offres, je vous propose comme titulaires Pauline Martin, Hervé Gorin, Alain Grandpierre, Isabelle Lançon et Grégoire Chapuis. Suppléants, Gérard Malbeau, Philippe Bachet, Corinne Milsassar, Marie-Laure Baudouin, Mathieu Gallois. Et je désignerai Florence Galzin comme présidente de cette commission. Voilà ce que je vous propose. Donc je vous propose de voter sur cette composition. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc rapport adopté. Donc le rapport suivant, il s'agit de l'élection des conseils départementaux appelés à siéger au sein de la commission d'appel d'offres relative au marché de partenariat. Donc là aussi, je ne vais pas vous lire toute la délibération, mais le droit de la commande publique aligne la composition de la commission d'appel d'offres sur celle de la commission prévue compétente en matière de délégation de services publics. Donc les modalités de la composition de la commission d'appel d'offres relative au marché de partenariat. Donc il vous a indiqué tous les textes du CGCT. Donc décision proposée. Prendre acte que la commission d'appel d'offres relative au marché de partenariat présente les caractéristiques suivantes. Création à titre permanent, unique et désigné pour la durée du mandat. Compétences pour les marchés de partenariat passés par le département en tant que pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice. Prendre acte que cette commission est présidée par le président du conseil départemental ou son représentant d'une membre d'appel par acte séparé. Procéder à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres relative au marché de partenariat au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel à raison de cinq titulaires et cinq suppléants. Prendre acte que si une seule liste est représentée, elle devra satisfaire l'obligation de représentation proportionnelle existant au sein de l'Assemblée des appartementales. Bien, écoutez, je vous propose exactement la même composition que la commission d'appel d'offres. Donc, je rappelle les noms. Pauline Martin, Hervé Gora, Alain Grandpierre, Isabelle Lançon, Grégoire Chapuis en tant que titulaire. Gérard Malbeau, Philippe Vaché, Corinne Mélassar, Marie-Laure Baudoin, Mathieu Gallois en tant que suppléants. Et la présidence confiée par délégation à Florence Galzin. Voilà, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas, donc merci. Donc, le rapport numéro 9, il s'agit de l'élection des conseils départementaux appelés à siéger au sein de la commission de délégation des services publics et de concessions. Donc là aussi, on vous rappelle les modalités de composition de la commission de délégation des services publics et de concessions. En rappelant les articles du CGCT, la commission est composée par l'autorité habilité à signer la convention de délégation des services publics et de concessions. Voilà, donc je vais tout de suite aux décisions proposées. Prendre acte de la commission de délégation des services publics et de concessions présentes des caractéristiques suivantes. Création à titre permanent unique et désignée pour la durée du mandat. Compétence pour les délégations des services publics et de concessions passées par le département en tant que pouvoir adjudicateur et entités adjudicatrices. Prendre acte que cette commission est présidée par le président du conseil départemental ou son représentant dûment à mandater par acte séparé. Procédé dans les conditions prévues par l'article de 14.11.3 du Code général des collectivités territoriales. L'élection des membres titulaires 5 et suppléant 5 de la commission de délégation des services publics et de concessions. Scrutin à la liste d'un proportionnel au plus fort reste sans panachage préférentiel. Voilà, il prend acte que si une seule liste est présentée, elle devra satisfaire l'obligation de représentation proportionnelle existant au sein de l'Assemblée départementale. Voilà, donc là, cette commission de délégation des services publics, je vous propose au niveau des titulaires Marianne Dubois, Frédéric Néraud, Ariel Lévy, Hugues Sori, et Dominique Trippé. En suppléant, Aude Denisot, Christophe Bouquet, Ludivine Raveleau, Nelly Durie et Hugues Rimbourg. Et là, je proposerai de présider cette commission, enfin par délégation, à Pauline Martin. Voilà cette proposition sur cette commission de délégation des services publics et de concessions. Là, je vous dis, les deux dernières commissions, elles ne se réunissent pas très souvent. Je ne me souviens pas les avoir vues se réunir, mais bon. Bon, autant que de besoin. Voilà, sur cette composition, y a-t-il des questions ? Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas, donc merci. Rapport adopté. Et dernier point pour ce matin, le rapport numéro 10. Élection des conseillers départementaux appelés à vote assiégé au sein de la commission consultative des services publics locaux. Donc la commission consultative des services publics locaux dispose de compétences à la fois facultatives et obligatoires. Elle peut émettre des propositions visant à l'amélioration des services publics locaux sur demande de la majorité de ses membres. Elle dispose ensuite au nombre de ses missions obligatoires d'attribution consultative. D'examiner chaque année, sur rapport du président, le rapport produit par le délégataire du service public à l'autorité délégante. Ça, c'est vrai que ça se pratique. Avant le 1er juin de chaque année. Elle est par ailleurs obligatoirement consultée par le conseil départemental pour avis sur tout projet de délégation de services publics avant que le conseil départemental ne se prononce sur le principe de la même délégation. Il y a à noter aussi page 2. Elle est également consultée sur tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière avant la décision du conseil départemental portant création de la régie. La commission peut aussi demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. Et enfin, le président de la commission doit présenter au conseil départemental avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisé par la commission consultative des services publics locaux au cours de l'année précédente. Voilà, il sera proposé, donc décision proposée, reconduire le nombre de membres fixé le 23 septembre 2003. Ça remonte loin. Et la proportion entre les deux collèges de membres. Procéder à la désignation des représentants départementaux au sein de cette commission dans le respect du principe de représentation proportionnelle et pour la durée du mandat en cours au nombre de 8 titulaires et 8 suppléants. Prendre acte que cette commission est présidée par le président du conseil départemental ou son représentant du monde mandaté par acte séparé. Si une seule liste est présentée, elle devra être, comme à chaque fois, à la proportionnelle de l'Assemblée départementale. Et prendre acte que les représentants d'associations locales seront désignés par une délibération ultérieure. Alors, ça c'est un point important, prendre acte que les représentants d'associations locales seront désignés par une délibération ultérieure. Voilà, donc ce qui les membres proposés dans cette commission, en titulaire, Cette commission sera présidée par délégation par Gérard Malbeau. Voilà, donc y a-t-il des questions sur cette représentation, sur l'organisation de cette commission ? Non, pas de questions ? Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas, donc je vous remercie. Voilà, je vais vous proposer d'arrêter là, parce qu'il restera trois délibérations cet après-midi. Ça concernera les délégations de pouvoir du Conseil départemental au Président sur les trois derniers rapports, le 11, 12 et 13. Donc pour la suite des événements... Oui ? Comment ? Ah, moi je veux bien la faire maintenant. Mais elles sont longues, celles-là ? Elles sont longues ? Non ? Bon. Bon, et bien écoutez, moi je pense que ça ne me dérange pas. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour... Oui. Oui. Bon, alors, et bien donc on va poursuivre sur les délégations de pouvoir. Je vais vous lire les délibérations in extenso, vous allez voir, on va passer deux heures. Non. Bon, alors, le rapport 11, vous l'avez regardé, vous avez eu le temps de le regarder. Délégation de pouvoir du Conseil départemental à M. le Président du Conseil départemental. Donc vous avez les délégations données au Président en matière de droits de préemption sur les espaces naturels sensibles. Donc en décision, il est proposé de déléguer au Président l'exercice de droits de préemption sur les espaces naturels sensibles et selon les modalités prévues par le Code de l'urbanisme, évidemment. Ensuite, une délégation donnée au Président en matière de fonds de solidarité pour le logement. Et ça, il dispose en effet que le Président du Conseil départemental peut, par délégation du Conseil départemental, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aide, de prêts, de remise de dettes et d'abandon de créances. Il rencontre à la plus proche réunion utile du Conseil départemental de l'exercice de cette compétence. Voilà donc une décision proposée, déléguer au Président sur le territoire départemental et hors territoire métropolitain, les pouvoirs pour prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aide de prêts, de remise de dettes et d'abandon de créances. Là, effectivement, il y a eu un transfert de compétences dans ce domaine-là sur la métropole. Délégation donnée au Président en diverses matières. Bon là, donc, décision proposée. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés du département utilisées pour ses services publics. Fixer dans les limites à déterminer par l'Assemblée départementale les tarifs de droits de voirie, de dépôts temporaires sur les voies et autres lieux publics. D'une manière générale, les droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal. Décide la conclusion de la révision du loège des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance. De créer, modifier ou supprimer les régies de comptable nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité. D'accepter les dons élègues. Décider d'aliéner de gré à gré des biens immobiliers jusqu'à 4 600 euros. Fixer dans les limites de l'estimation des services des fiscaux le montant de l'offre de la collectivité à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. Fixer les taux de reprise d'alignement en application d'un document de l'urbanisme. Décider d'attribution ou le retrait des bourses entretenues sur les fonds départementaux visés à l'article du CGTT. Prendre décision mentionnée relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive. Autoriser au nom du département le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre. Demander à l'Etat ou d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions. Procéder au dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, transformation et d'éducation du bien du département. Ensuite, délégation de nos présidents pour intenter au nom du département toute action en justice pour défendre au département toutes les actions intentées contre lui. Donc, donner délégation au président du conseil départemental pour la durée de son mandat pour intenter au nom du département des actions de justice toute nature pour défendre les actions de toute nature intentées contre lui tant devant les juridictions administratives que judiciaires de première instance d'appel ou de cassation. Ensuite, délégation donnée au président en matière de saisine pour avis de la commission que le statut des services publics locaux. Voilà. Et puis, voilà. Donc, décision proposée de donner délégation au président en matière de saisine pour les avis de la commission consultative des services publics locaux dans les conditions déterminées ultérieurement par l'Assemblée. Voilà. Bon. Enfin, il y en a encore des plus longues après derrière. Bon, alors, sur cette délégation, finalement, je vous pose la question s'il y a des questions. Je vais te fatiguer, là. Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Bon. La délibération numéro 12. Délégation en matière de financière consentie au président du conseil départemental. Là, elle est très longue, celle-là. Je vous propose d'aller directement en page 2. On vous rappelle quand même, en page 2, à la date du 1er janvier 2021, l'encours de la dette présentait les caractéristiques suivantes. Donc, en cours du total de la dette, 882 999 224 euros. Voilà, avec des dettes classées, une partie de la dette, la grosse partie de la dette, 96% classée en 1A, ensuite 3% en 1B et 0,666% en 1C. Donc, le corollaire de la présente délégation réside dans l'information nécessaire du conseil départemental par le président quant aux actes pris dans le cadre de cette délégation. Cette intervention interviendra annuellement dans le cadre du vote du compte administratif dans sa partie dette, évidemment. Les décisions proposées, donc, oui, je vais aller donner délégation au président pour prendre les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la politique d'endettement conformément à la stratégie d'endettement présentée ci-dessus. C'est pas ça ? Je vais vous... Alors, après, soit je vous dis, si vous avez des questions, je vous pose la question, si ça vous convient, ou est-ce que je continue à lire, parce que je peux continuer à lire aussi. Donner délégation... Ah ! Vous avez... Vous avez pitié. de ma voix. Bon, c'est un rapport très complet, qui fait six pages, qui indique les montants maximum des sommes inscrites, donc le président peut, par délégation, souscrire des emprunts, et voilà, tout ce qui peut être fait par le président en matière de... 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 comment dire... de décisions financières, voilà, avec des éléments très techniques sur les emprunts classiques, les libelles en euros, etc. Bon, bref, sur cette délibération, y a-t-il des questions précises ? Allez-y. Non ? Bon, je vous propose de voter, alors, du coup, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas, donc merci pour votre confiance. Et dernière délibération, et voilà, ben oui, on sera, comme l'a dit le président Chailloux, on sera dans les temps. Donc, délibération numéro 13, délégation de pouvoir en matière de commande publique consentie au président du département. Et là, je vais vous lire juste les décisions proposées. Donner délégation au président pour la durée du mandat à effet de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, quel que soit leur montant, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, évidemment. Prendre toute décision concernant l'acquisition, quel que soit leur montant de fournitures de services ou travaux par le biais de marchés accords cadres ou marchés subséquents attribués par une centrale d'achat et destinés à des acheteurs. Candidaté à des consultations relatives à des fouilles archéologiques préventives et à signer les marchés à intervenir dans le cadre de ces consultations. Un compte-rendu de l'exercice de cette compétence sera produit périodiquement au Conseil départemental et la commission permanente en sera également informée. Voilà cette dernière délibération que je soumets à vos suffrages. Est-ce qu'il y a des questions d'abord ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Merci. C'est une belle unanimité sur ces délibérations. Peut-être que ça va durer comme ça tout le mandat. On va le souhaiter. Donc maintenant, la suite des... Du coup, vous allez être libérés pour cet après-midi. Néanmoins, nous avons encore quelques obligations. Je vous les rappelle. Là, à partir de 12h30, nous allons être à l'heure. Nous allons déposer une gerbe devant la plaque commémorative à la mémoire des anciens présidents du Conseil général. Donc il y a un ancien qui est ici, d'ailleurs. Et puis, Conseil départemental aussi. Il y a un autre ancien qui est ici, qui a son nom inscrit sur cette plaque. Donc nous déposons cette gerbe. Et puis, ensuite, nous irons aux trois rues de la Bretonnerie. Alors pour les... Ceux qui ne connaissent pas, vous suivrez le mouvement. On peut y aller à pied si vous le souhaitez. Donc pour le déjeuner, je demanderai au président de commission de rester à mes côtés dans la salle à droite rue de la Bretonnerie pour un point presse qui durera un quart d'heure, tout au plus. Et puis, nous accueillerons madame la préfète qui viendra déjeuner avec nous. Le déjeuner se fera sous forme de buffet debout dans les jardins de la Bretonnerie. Théoriquement, il fait beau. On a vérifié. Il y a du soleil. Le sol est sec. Enfin, vous verrez. Voilà, donc le déjeuner. Et donc, nous ne reprendrons pas de séance cet après-midi. Il me restera à vous remercier toutes et tous pour cette belle séance d'installation. Vous remercier parce que, évidemment, c'était un temps fort de notre début de mandat. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez rester, revenir ici pour visiter les locaux. Je pense que c'est aussi peut-être important pour vous de faire le tour de nos services, enfin, de nos services, de l'immeuble sans aller dans les services pour l'instant, mais en tout cas, monter au quatrième au moins. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Madame la Préfète nous rejoint. Je pense qu'il y a des photos des commissions à faire, non ? Comme vous voulez. Si vous voulez les faire, ce matin, ça va être juste. On peut. Les commissions, on peut les faire, sinon la semaine prochaine. Parce que tout le monde est là, donc après... La semaine prochaine. Ou alors la semaine prochaine. Le 15, je vous rappelle que le 15, nous avons une séance plénière encore le matin pour un certain nombre d'obligations. L'après-midi, il y aura les réunions de commission qui examineront les rapports qui seront présentés le lendemain en commission permanente. jeudi prochain... Enfin, jeudi 15, pardon. Jeudi 15, normalement, vous êtes tous présents et tous en réunion de commission l'après-midi. Donc, je propose qu'on fasse les photos des commissions à ce moment-là, donc en début d'après-midi ou en fin de matinée le 15, d'accord ? Comme ça, vous êtes libérés et ça évite de se bousculer pour faire les photos parce que si on fait toutes les commissions, ça va prendre du temps et il faudrait qu'on ne fasse pas attendre madame la préfète à la bretonnerie. Voilà. Merci à vous. Excuse-moi, Marc. Oui ? Cet après-midi, il y a un dépôt de gerbe également au Monument de la Victoire. Monument de la Victoire, je vous l'ai pas dit. Non. Est-ce qu'il faut mettre la... Ah, je sais pas. Vous pouvez, si vous voulez mettre la... Ce que vous voulez. Bon. Soit tout le monde, soit personne. Bon, alors personne. Allez, vous la garderez pour les fêtes de Jeanne d'Arc au moins et après les cérémonies que vous souhaiterez la porter. Donc dépôt de gerbe au Monument de la Victoire juste après le repas à la bretonnerie en revenant ici. Merci. Merci.